C'est terminé à Yamoussokro ce mardi la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. De ce rendez-vous bilan et de réflexion, voilà ce qui ressort. Nous saluons au plan sécuritaire la stabilisation progressive du territoire malien grâce aux actions conjuguées de l'armée malienne et des forces internationales. S'agissant de la Guinée-Bissau, nous notons également des progrès considérables obtenus grâce à la détermination de nos chefs d'état et de gouvernement de faire aboutir le processus de transition politique en cours dans ce pays et qui va bientôt se conclure par des élections que nous souhaitons ouvertes, transparentes et crédibles. Ce pays frère, comme nous l'avons tous relevé au cours de nos échanges, a plus que besoin de soutien constant de la CDAO et de nos partenaires à qui nous tenons à rendre un hommage bien appuyé. En marge de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, sous instruction des présidents Alassane Ouattara et Alfa Kondé, ont signé un accord. Ils portent sur la résolution pacifique des incidents survenus le 25 janvier 2013 à Keïba et le 14 janvier 2014 à Syrina sur la question de la délimitation des frontières. Les ministres invitent les populations des régions frontalières de s'abstenir de tout acte de violence. Ils le rappellent par ailleurs qu'un accord de défense a été signé entre la Côte d'Ivoire et la Guinée dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le communiqué final précise également qu'une rencontre est prévue les jours à venir entre les deux pays pour résoudre définitivement la question des frontières.